C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, les familles ontariennes ont entendu des préoccupations quant au liste d'attente aux soins de longue durée et la crise de médecine du couloir qui a commencé sous les libéraux s'est empurée. Seulement 21 lits de soins de longue durée ont été créés après la première année du gouvernement Ford au pouvoir. La première ministre dit que son gouvernement a attribué plus de 7500 lits. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire combien de ces lits annoncés n'ont pas été annoncés? A la ministre des Soins de longue durée. Je veux commencer à remercier le directeur de la responsabilité financière de son rapport très détaillé. Et dans le rapport, on dit entre 2011 et 2018, le nombre de lits de soins de longue durée en Ontario a augmenté de 0,8% plus tôt. Ça veut dire que 0,8% ça veut dire que c'était seulement 611 lits pendant toutes ces années, tendant que la population des aînés a eu une croissance de 13 000 et quelques, beaucoup plus que ce montant. Et donc, notre gouvernement a investi 1,75 milliards de dollars pour créer 15 nouveaux lits et refaire 15 d'autres 1 000 lits sur 5 ans. On a presque 8 000 lits qui ont été attribués cette année. Question complémentaire? Monsieur le Président, ce que je demandais, c'est combien de ces lits qui disent que l'on a attribué ont été annoncés et pas bâtis par le gouvernement précédent. Et la réponse, c'est 5 000 des 7 500 lits qui sont annoncés par le gouvernement fort, plus de 5 000 ont été annoncés par le gouvernement libéral précédent, mais depuis seulement 21 lits sont apparus. Sous les libéraux et les conservateurs, on annonce et réannonce des lits de soins de longue durée. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas? La ministre des Soins de longue durée. Je peux vous dire que pour la première fois, on donne la priorité aux soins de longue durée et on met les aînés et les résidents des soins de longue durée en premier lieu. Aussi bien que les soignants. Notre gouvernement a travaillé avec le secteur pour comprendre les besoins et nous faisons déjà du chemin pour les attributions pour répondre à cet objectif de 15 000 lits qu'on a engagés de soins de longue durée. En fait, le directeur de la responsabilité financière dit que c'est la première fois qu'on y va. On collabore avec le secteur et on crée un système, un réseau de soins de longue durée du 21e siècle qui met au centre les résidents et qui les traite avec dignité. Et donc, nous sommes sur la bonne voie de créer ces listes et capacités. Il fallait bien le faire. Le gouvernement libéral précédent a ignoré pendant que les néo-démocrates les ont appuyés pendant 15 longues années. Question complémentaire finale. L'année dernière, plus de 2 800 aînés ont rejoint la liste d'attente de lits de soins de longue durée, mais on a seulement créé 21 lits. Et plutôt que de répondre à la crise, le gouvernement recycle des conférences de presse. Le député conservatiste Derm a annoncé 53 nouveaux lits, presque les mêmes lits que son prédécesseur libéral annoncé mot à mot six mois plus tôt en avril 2018. Est-ce que dans la région de Derm, on a des listes d'attente les plus longues? Est-ce que le gouvernement fort crée des lits ou fait comme le gouvernement précédent réannoncé à plusieurs reprises, tandis que la liste a une croissance continue? La ministre des soins de longue durée. Merci pour vos remarques. On reconnaît que l'Ontario a une population vieillissante. On le sait depuis de longues années. Le gouvernement précédent l'a ignoré. On veut s'assurer qu'on a des programmes novataires, aussi bien que la capacité de construction. On sait qu'en moyenne, un lit de soins de longue durée approuvé prend 36 mois dès le début jusqu'à la fin du processus. C'est clair, on travaille avec le secteur pour rationaliser le processus, réduire la paperasse administrative, les fardeaux administratifs pour avoir plus de lits ouverts. Et on a presque 8 000 lits à attribuer. Ça prend du temps. Ce n'est pas juste ajouter de l'eau et pouf, il y a un lit de soins de longue durée. Le gouvernement précédent a eu 15 ans et l'a ignoré. Et vous les avez appuyés. Merci beaucoup. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. La question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse à la vice-première ministre aussi. Ce n'est pas seulement à Durham. En octobre, le ministre des Transports a annoncé 12 nouveaux lits à Kelswick, les mêmes lits qui ont été annoncés en mars par le député libéral de la région. En juillet, la ministre des Soins de longue durée a rejoint des députés conservateurs à Brent pour annoncer des nouveaux lits à Faith Manor Home. Mais ces mêmes lits avaient été annoncés un an auparavant. Et ça continue l'histoire. Je pourrais raconter plein de cas où des 7500 lits que le gouvernement dit qu'il a attribués, plus de 5000 lits ont été attribués avant. Quand sont-ils construits ces lits-là? La vice-première ministre, la ministre des Soins de longue durée, à la ministre des Soins de longue durée, merci et merci pour cette question. On travaille de façon active avec notre secteur pour comprendre les enjeux et on a établi le fonds de transition et on a travaillé avec le secteur pour confirmer les allocations. On a mis de l'argent à 1,75 milliard de dollars pour des soins de longue durée, 15 000 nouveaux lits et 15 000 d'autres qui sont redéveloppés et on crée plus de capacités. La ministre de la Santé, j'ai eu grand plaisir de travailler avec elle pour avoir 175 millions de dollars ou 155 millions de dollars plus tôt pour des soins à domicile. On crée des programmes novataires, on bâtit la capacité dans les soins de longue durée mais aussi dans les soins communautaires. On veut créer de la capacité que le gouvernement précédent a ignorée. Question complémentaire? Monsieur le Président, c'est très malheureux lorsque l'innovation veut dire que c'est plutôt les centres que l'ancien gouvernement n'a pas bâtis mais alors qu'on recycle les nouvelles, la liste d'attente continue de croître. Elle a doublé après 15 années du règne des libéraux et 2 800 se sont joints à cette liste l'année dernière et sous le gouvernement de Doug Ford. Ils ont seulement ouvert 21 lits et le bilan des libéraux est encore pire, 611 lors du gouvernement libéral. Mais les 21 lits, est-ce que c'est le mieux que le gouvernement peut faire? Merci, Monsieur le Président. Merci de la question. Notre gouvernement prend les listes d'attente très au sérieux. C'est pour cette raison qu'on met la priorité. 15 000 nouveaux lits et nous en redéveloppons un autre 15 000. Et nous travaillons avec le secteur pour prendre en compte les enjeux concernant les autres niveaux de soins et dans les hôpitaux. C'est une initiative qu'on bâtit pendant plusieurs années et on fait face à une population croissante et vieillissante. Et la situation est le résultat de la négligence des libéraux et le fait que vous les avez appuyés. Nous créons plus de capacités qu'auparavant, et nous le faisons, nous travaillons très fort, l'ancien gouvernement a ignoré la situation. Nous, on agit et on a une approche globale au sein de tous les ministères pour s'attaquer à ce problème. Dernier complémentaire. Bien, Monsieur le Président, voici ce à quoi les familles sont confrontées. Il y a plus de 100 % de capacités dans la plupart des hôpitaux et il y a une liste d'attente pour 40 000 personnes âgées. Et les libéraux et maintenant les conservateurs ont fait en sorte que la situation est absolument chaotique dans les hôpitaux et tout ce qu'ils font, c'est de recycler les nouvelles. Est-ce que la vice-première ministre croit que cela suffit, ce qu'ils font? Merci de la question. Cette année, à elle seule, on a alloué 1 000 760, 1 814 nouveaux lits et nous allons en rendre 6 000 accessibles de plus. Nous sommes dévoués à rattraper ce que l'ancien gouvernement n'a pas fait. Nous nous sommes engagés à investir 72 millions de dollars cette année, de plus que l'année précédente. notre gouvernement met la priorité sur les projets, nous travaillons avec le secteur et nous savons qu'on peut se rendre à 15 000 lits avec le financement et avec notre engagement, quelque chose que l'ancien gouvernement a ignoré et qui a été appuyé par les Néo-Démocrates. 1 814 nouveaux lits seront accessibles et cela s'inscrit dans notre engagement de 15 000 nouveaux lits. L'ancien gouvernement a seulement bâti 600 lits alors qu'ils étaient au pouvoir. Arrêtez la pendule. Je voudrais rappeler à tous les députés que les règlements interdient les objections. Ils sont toujours irrecevables. Nouvelle question. Merci, Président. Ma question est à la vice-première ministre. Pendant des mois, le premier ministre a insisté que sa décision de réduire le financement en salles de classe et d'augmenter les salles de classe et de réduire les soutiens pour les extrascolaires allaient nuire aux élèves en salles de classe ou allaient entraîner des pertes d'emploi. Est-ce que le gouvernement est prêt à admettre qu'ils avaient tard? Vice-première ministre est référé à la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, merci. Notre gouvernement est engagé à investir dans les premières lits pour améliorer les résultats pour les élèves. C'est pour cette raison que notre gouvernement a lancé l'initiative pour investir 700 millions de dollars, le plus grand investissement dans l'histoire de la province. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui qu'on lance de nouvelles initiatives et que le SFP a ratifié une entente avec notre gouvernement qui démontre qu'on peut agir et qu'on peut arriver à une entente. Notre gouvernement va continuer à investir dans la modernisation de notre système scolaire et de permettre aux élèves d'atteindre leur plein potentiel. Complémentaire, le fait est que le gouvernement tente de cacher les dommages de leur compression. Un nouveau rapport a appuyé les conclusions du BRF que l'Ontario va perdre 10 000 postes en enseignement à la suite des compressions de ce gouvernement. À Toronto, plus de 1 000 postes vont disparaître. À Ottawa, près de 400 vont disparaître. Et ce qui est encore pire, c'est que les cours offerts seront aussi abolis et les élèves vont souffrir. Est-ce que le gouvernement est prêt à admettre que cela nuit aux élèves et que cela entraîne des pertes d'emploi? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas tout simplement admettre qu'ils ont eu tort avec leur démarche? Ministre de l'Éducation, on se concentre sur le financement de notre système d'éducation de plus que ces dépenses publiques, c'est aussi ce qu'on fait pour moderniser nos programmes scolaires pour qu'ils soient en lien avec les besoins de la main-d'oeuvre. Notre gouvernement, à la suite du rapport de cette semaine, a doublé notre financement pour assurer que les élèves ont toute la capacité nécessaire et la résilience pour s'inscrire dans la main-d'oeuvre. C'est pour cette raison qu'on a investi 3,1 milliards de dollars pour l'enseignement spécialisé pour assurer que tous les élèves ont tous les soutiens nécessaires pour avoir du succès. Et nous allons continuer d'investir dans l'éducation. Nous avons proposé des choix, des possibilités raisonnables aux syndicats et nous allons pouvoir conclure des ententes à l'avenir. Nouvelle question au député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Ma question est à le solliciteur général durant la fin de semaine. Des membres du service de pompiers ont combattu un incendie au coin de la rue Shooter et trois ont été sérieusement, grèvement blessés puisqu'ils ont chuté du toit de cet immeuble. Heureusement, on les a dépêchés à l'hôpital rapidement, mais hier soir, un était toujours sous les soins critiques et en situation critique. Est-ce que la solliciteur peut nous dire au sujet de tout ce courage de ces gens, de ces pompiers et du dévouement au service public? La solliciteur générale, malheureusement, l'incident de cette fin de semaine est un autre exemple à savoir pourquoi on doit appuyer et autonomiser nos premiers répondants aux deux blessés. Je sais que je prends la parole au nom de tout le monde que nous prions et que nous espérons leur prompt rétablissement. Nous sommes sûrs qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires, mais ça démontre à quel point ils sont importants des premiers répondants et des services d'urgence mettent leur vie en danger à chaque fois que les alarmes retentissent dans la caserne. Si ces membres de la famille, si ces collègues ont besoin d'aide, s'il vous plaît, contactez-nous parce que c'est un moment très difficile pour le service de pompiers de la région. Merci beaucoup. M. le Président, je voudrais remercier la Soliciteur générale pour ces mots touchants au niveau des premiers répondants. Je sais que tout le monde dans cette Chambre est reconnaissant envers leur travail sans relâche pour assurer la sécurité de l'Ontario. Heureusement, dans le cas de cet incendie, l'immeuble en question a été abandonné. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Les incendies posent un grand danger pour la vie et la propriété des gens. Est-ce que la Soliciteur générale peut nous dire comment on renforcit la protection des services incendies et comment les gens peuvent se protéger des incendies? la Soliciteur générale? Merci, députée de Clinton-Lawrence pour son intérêt dans le dossier. Malheureusement, c'est un rappel pour nous tous d'encourager nos commettants, nos amis, nos voisins pour assurer qu'ils ont un plan d'incendie et une sortie d'urgence. si vous faites face à une situation très malencontreuse où il y a un incendie dans l'immeuble dans lequel vous vivez. Les services d'incendie font un très bon travail pour nous sensibiliser, mais nous avons tous une responsabilité pour assurer qu'on répond et qu'on agit et de rappeler aussi aux gens dans nos commettants et nos voisins et nos amis que des plans d'urgence en cas d'incendie peut vraiment sauver des vies. Merci beaucoup. Nouvelle question. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. La semaine dernière, le gouvernement annonçait qu'ils avaient établi de nouvelles procédures pour la nomination et ma question à la vice-première ministre est à savoir si ce nouveau processus, si l'ancien président qu'on a donné un emploi à Dallas ou un autre qui a reçu un emploi à Washington où le frère d'un autre a reçu un poste à Chicago où un avocat du parti reçoit un emploi, un poste de 266 000 $. Est-ce que ces postes seront abolis ou est-ce qu'on va les réexaminer, réouvrir ces dossiers? Leader parlementaire du gouvernement? Merci. Merci de la question de la part du député d'en face. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, nous apportons des changements à la procédure de nomination. Le président du Conseil du Trésor travaille de très près avec la secrétaire de la nomination pour s'assurer que toutes ces nominations sont dans l'intérêt des Ontariens. Nous avons reçu toutes les recommandations et on agit concernant les recommandations de la vérificatrice générale alors qu'on peaufine les différentes procédures. Il y a de bons changements que nous apportons, mais nous continuons de travailler sur ce processus parce qu'on veut l'améliorer, on veut qu'il soit plus ouvert, plus transparent parce que ces gens font un très bon travail pour tous les Ontariens et je présume que tous les gens dans cette Chambre veulent que ces gens agissent dans le meilleur intérêt des Ontariens complémentaires. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Un non simple aurait suffi comme réponse. Le Premier ministre a passé la première année de donner des postes à ses amis et des proches du parti et ils ont empêché les efforts de notre parti et des autres de revoir cette procédure de révision ou de nomination. s'il était réellement intéressé à tirer les choses au clair, il aurait permis à ce qu'il y ait une commission d'enquête ou une commission d'études indépendante. Est-ce qu'il est intéressé dans ce processus, leader parlementaire du gouvernement? Merci. Les comités sont indépendants, sont responsables de leurs propres travaux. Les députés vont proposer plusieurs propositions et nous sommes préparés à cette éventualité. et le premier ministre la dernière année, il a travaillé très fort. Il a créé les conditions qui ont permis de créer 272 000 emplois dans la province de l'Ontario. Il travaille sur un programme de transport en commun pour permettre de saisir toutes les occasions dans la grande région de Toronto. Nous avons déposé un plan pour le transport en commun qui va permettre d'assurer les déplacements de tous les Ontariens et de tous les gens dans la grande région de Toronto. Nous bâtissons aussi des lits de soins de longue durée pour la première fois à 15 ans. Nous allons rendre ces lits de soins de longue durée accessibles. Le ministre des Finances travaille très fort pour que notre budget soit équilibré éventuellement et nous faisons beaucoup de très bons progrès là-dessus et tous les députés de ce côté-ci en font de grands efforts aussi. Nouvelle question. Député de Simcoe Gray. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé. Ministre, depuis la dernière fois que je vous ai posé la question, au niveau des hôpitaux de Collinwood et General et Stevenson, à Alliston, rien semble s'être passé. Les hôpitaux se sentent comme s'il n'y a pas eu de progrès maintenant que sous les libéraux, les hôpitaux, on leur a dit, qu'on continue la planification pour le développement, mais ça va être à leurs propres frais et il n'y aura aucune approbation. Et les bureaucrates ont dit qu'ils attendent la direction de la part du gouvernement pour faire quelque chose. Donc, Mme la ministre, est-ce que vous pourriez donner cette orientation aux bureaucrates pour que quelque chose se produise dans ces dossiers-là? Ministre de la Santé, merci de la question. Nous travaillons concernant l'hôpital Stevenson et Collingwood. Concernant Collingwood, nous avons travaillé de très près avec l'équipe pour revoir le programme d'agrandissement proposé et nous nous sommes engagés à faire des investissements dans ce domaine parce que c'est très important pour les gens dans votre circonscription. On a offert 500 000 $ pour la planification de Collingwood et nous continuons de travailler avec l'hôpital sur la première étape de leur soumission. Concernant Stevenson, nous travaillons de très près avec eux aussi et le projet va permettre l'agrandissement du service d'urgence et apporter de grands changements au niveau des chirurgies et des services de diagnostic et nous allons approuver la première étape de leur projet d'agrandissement d'ici quelques jours. Complémentaire. Merci à la ministre, c'est une très bonne nouvelle. Merci de cette réponse. J'ai de la difficulté à poser cette question parce que je vous aime tellement. Mais la dernière fois que j'ai posé la question au sujet de ces deux hôpitaux, vous avez aussi mentionné que peut-être vous voudriez peut-être faire une tournée de ces hôpitaux et donc je voudrais savoir si vous voudriez toujours le faire. Ce serait une très bonne chose pour les projets de développement et pour la morale des gens. Est-ce que vous êtes engagé à le faire encore? Réponse, oui. Je sais que les hôpitaux sont très importants, vous tiennent à cœur et les gens dans votre circonscription hâtent de voir du progrès dans ces dossiers et que souvent, ça prend beaucoup de temps et beaucoup plus longtemps qu'on espérait dans ces cas. nous espérons pouvoir offrir des approbations pour qu'on puisse aller de l'avant. J'aimerais pouvoir vous donner une date exacte, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va venir très bientôt, ces approbations. Merci. Nouvelle question au député de Mississauga-Lakeshore. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre responsable des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs. Ministre, certaines personnes à qui j'ai parlé dans ma circonscription ne savent pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle des fardeaux administratifs et pourquoi on doit résoudre les problèmes concernant les fardeaux administratifs. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est important de réduire les fardeaux administratifs maintenant et à l'avenir? Ministre des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs, merci aux députés de Mississauga-Lakeshore pour son militantisme et tous ses efforts pour les petites entreprises en Ontario. Notre politique d'être ouvert aux affaires sous la direction du premier ministre et du ministre du Développement économique a permis de créer 272 000 nouveaux emplois les 16 derniers mois. Notre concurrence a été nuit parce qu'il y avait trop de fardeaux administratifs rapport après rapport que ce soit la Fédération des entreprises indépendantes, l'Institut 360 ou les économistes de Laurier ont parlé du fait que les fardeaux administratifs sont désuets et qu'on doit les moderniser. on est 38e au monde lorsqu'il s'agit de l'efficacité réglementaire et nous travaillons pour réduire ces lacunes. Complémentaire, merci. Nous savons que notre concurrence est à risque à la suite des fardeaux administratifs, mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la loi que vous avez déposée est si essentielle pour les petites entreprises dans ma circonscription? ministre, réponse. Merci, M. le Président. Notre projet de loi, si adopté, permettra de protéger les personnes âgées, les familles des pénuries des médicaments et d'avoir accès à des médicaments génériques à plus faible coût. Ça va permettre de protéger notre environnement pour les générations de l'avenir pour créer des amendes pour des violations. et avec ce projet de loi, nous nous assurons que nos règlements sont ciblés, sont efficaces et en exigeant des normes très élevées, notre projet de loi va continuer la prospérité économique dans la province et continuer d'assurer qu'on ait une croissance au niveau des emplois, d'aller de 272 000 à plusieurs autres. Sous l'ancien gouvernement, on a perdu plus de 300 000 emplois dans la fabrication pour bâtir sur notre politique d'être ouvert aux affaires, va nous rendre plus prospères et on va redevenir le moteur économique du Canada encore une fois. Merci. Le député de Niagara-Centre, à la première ministre suppléante, selon ce rapport, l'eau du robinet au Canada a des niveaux de plombes élevés. Les Ontariens sont donc préoccupés par la qualité de l'eau. Le drame à Walkerton met en évidence l'importance de l'eau potable. Et donc, les Ontariens devraient-ils être inquiets concernant la salubrité de l'eau de robinet ? Le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de cette question. Le député d'en face devrait savoir que l'eau du robinet en Ontario est d'une très haute qualité. 95 % des écoles et des centres de la petite enfance respectent les normes en matière de la quantité de plombes dans l'eau du robinet. Notre gouvernement pose des gestes pour faire en sorte que l'eau du robinet soit d'une excellente qualité. Nous allons continuer de surveiller pour que la qualité de l'eau soit protégée. Nous travaillerons avec les municipalités pour qu'il y ait de l'eau du robinet d'une très haute qualité. Merci. La députée de Thunder Bay Atacokan, question complémentaire à la première ministre suppléante. Selon une enquête du Toronto Star à Thunder Bay, le plomb dans l'eau demeure un problème. L'eau est d'une très haute qualité, mais les tuyaux ne le sont pas. Les enquêteurs ont trouvé des niveaux élevés de plomb dans l'eau du robinet. Le gouvernement, que fera-t-il en partenariat avec les municipalités telles que Thunder Bay pour donner accès à de l'eau du robinet d'une très haute qualité? Le ministre de l'Environnement, merci de cette question. Je dois le réaffirmer. 99 % des échantillons de l'eau du robinet répondent aux normes. Nous travaillons avec les municipalités pour que l'eau potable ne contienne pas de plomb. Nous avons des critères définis en règlement. Nous faisons deux tests différents. En fait, on évalue les tuyaux et là où l'eau sort du robinet, ainsi que la distribution municipale, nous faisons des tests des bornes d'incendie. Et dans les écoles, nous avons investi 1,4 milliard de dollars pour que les écoles puissent rénover les systèmes d'eau dans les écoles. Nous avons le flux vert en collaboration avec le fédéral. Les municipalités peuvent s'en servir pour rénover leurs systèmes. Mais la difficulté, c'est de trouver ces tuyaux en plomb. La prochaine question, les députés d'Aurora, Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux et aux consommateurs. Comme le savent les députés, aujourd'hui, c'est le début de la semaine des anciens combattants. Notre gouvernement s'est engagé à fournir les services dont ont besoin les anciens combattants. comme le comprennent l'ensemble des députés, les membres des forces armées ont du mal parfois lorsqu'ils sont obligés de déménager vers une autre province. Notre gouvernement a annoncé qu'il va établir une ligne téléphonique pour les membres des forces armées, pour leurs familles, pour qu'ils puissent accéder aux informations dont ils ont besoin lorsqu'ils s'installent en Ontario. L'accès aux informations est une difficulté pour ces personnes. Le ministre peut-il nous mettre à jour concernant l'annonce de cette ligne téléphonique? La ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Merci au député de cette question. C'est une excellente question. C'est le début de la semaine des anciens combattants et les Antériens sont d'accord pour exprimer leur reconnaissance envers les hommes et les femmes des forces armées du Canada. Et je tiens à dire que la semaine dernière, lors de cette semaine des anciens combattants, les ministres Smith et Walker ont amorcé des consultations avec les familles militaires pour comprendre ce que signifie devoir déménager au Canada et s'installer dans de nouvelles communautés. Nous avons reçu une excellente rétroaction par voie de sondage mais aussi par voie des réunions face à face. Les militaires nous ont parlé du fait qu'accéder aux services gouvernementaux était une préoccupation et je suis heureux de vous dire que nous posons des gestes pour améliorer l'accès à ces services. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. Je sais que beaucoup de militaires apprécient les ressources supplémentaires mises à leur disposition. Pour un très grand nombre de familles militaires, notamment celles qui s'installent en Ontario, il est parfois difficile d'accéder aux services gouvernementaux. même avec cette ligne téléphonique qui donne à ces familles l'accès aux services, il est parfois difficile de trouver le bon moment pour, par exemple, obtenir une nouvelle carte santé. La ministre peut-elle nous expliquer ce que fait notre gouvernement pour que les militaires et leurs familles soient mesures d'utiliser les services dont ils ont besoin au bon moment? La ministre, merci de cette question. Notre gouvernement a fait une promesse aux Ontariens et aux militaires de permettre l'utilisation de pratiques numériques à l'échelle gouvernementale pour que l'accès aux 10 services les plus importants soient simplifiés. Ils seront donc en mesure de faire ces transactions facilement. Pour les familles militaires, nous avons établi un parti en ligne Ontario.ca par rubrique Familles militaires pour des informations mises à jour sur les permis de conduire de véhicules et les services de garde. C'est très important d'offrir ces services aux familles. Et pour les Ontariens qui préfèrent accéder à ces services en personne, nous allons poursuivre l'accès à ces services à des succursales de services ontariens. Nouvelle question, la députée de Davenport. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. d'ici quelques semaines, les élèves de l'Ontario sont obligés de suivre des cours en ligne. Mais cependant, le premier ministre ne connaît pas les particularités de cette démarche. En fait, le gouvernement n'arrive même pas à nous parler d'un autre territoire des compétences qui oblige aux élèves de faire quatre cours en ligne. Lorsqu'on a demandé au gouvernement de justifier cette décision, le ministre de l'Éducation a cité l'État d'Alabama. La première ministre suppléante croit-elle que nous devrions suivre l'exemple d'un État américain qui a parmi les pires bilans en matière d'éducation. Le ministre de l'Éducation. Je remercie la députée de sa question. D'après notre gouvernement, nous devrions avoir une plateforme d'apprentissage qui est particularisée aux besoins des élèves de l'Ontario. J'ai pris cet engagement en comité et il est dommage que la députée ne m'a pas compris. Je vais le réaffirmer. Notre gouvernement mettra en place un plan qui favorise l'apprentissage moderne et la fluidité numérique. Les jeunes personnes auront plus de cours. Cela s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour moderniser le réseau de l'éducation et pour investir justement dans l'éducation. Monsieur le Président, à la première ministre suppléante, les intérêts ne veulent pas de modèle d'apprentissage en ligne fait en Ontario. Ils ne le veulent pas. Et en fait, leurs craintes sont justifiées. Les élèves connaissent très bien la vie en ligne mais ils souffrent en raison des compressions gouvernementales. Ils peinent à obtenir leur crédit alors que les cours en physique et en économie disparaissent. Peut-être qu'ils auront encore plus de rattrapage à faire en raison de ce mauvais plan du gouvernement. mais le gouvernement a encore le temps de corriger ces erreurs. Va-t-il arrêter ces compressions déraisonnables? Le ministre de l'Éducation, en fait, lorsque j'ai rencontré la députée en été, elle m'avait posé des questions concernant des exemptions pour certains élèves pour ceux qui ne s'écourent en ligne. Et donc, je dois préciser pour les élèves qui ont des déficiences intellectuelles, il y aura des exemptions prévues. L'apprentissage en ligne n'est pas approprié pour tous les élèves. Je veux que les familles comprennent que notre plan sera flexible pour que l'ensemble des enfants puissent atteindre leur plein potentiel et accéder aux cours dont ils ont besoin. Notre plan permettra à plus d'élèves d'accéder à plus de cours. 60 000 élèves se servent des cours en ligne, une augmentation de 17 % depuis 2011. Notre plan renforcera l'accès aux cours et permettra à nos élèves d'être concurrentiels. Nouvelle question, la députée de Barry-Innesville. Merci. Cette question s'adresse à la ministre qui favorise le développement des compétences en Ontario. En 2019, les employeurs ontariens avaient en moyenne 200 000 postes pour voir à l'échelle de l'ensemble des secteurs. Le secteur de la construction en avait 13 000. En 2016, 31 % des compagnons de ce secteur avaient plus de 55 ans. Alors que ces personnes vont à la retraite, l'Ontario a besoin de plus de travailleurs pour les emplois de demain. le ministre peut-il expliquer la manière par laquelle notre gouvernement s'attaque à cet enjeu. Le ministre du Travail, merci à la ministre de Barry-Innesville de cette question et merci de ses efforts vis-à-vis les métiers spécialisés. Monsieur le Président, il y a un problème en Ontario. Il y a une pénurie d'ouvriers spécialisés dans les métiers spécialisés, mais la solution est claire. Nous devons permettre aux jeunes personnes de comprendre qu'une carrière dans ces métiers est payante. Je suis donc très heureux d'amorcer la semaine de sensibilisation aux métiers spécialisés. Notre gouvernement favorisera les carrières dans ces métiers. Les jeunes personnes sont au centre de nos efforts et cette semaine, ils ont l'occasion d'entendre parler de ces carrières gratifiantes. Question complémentaire, c'est excellent que le gouvernement reconnaît l'importance des métiers spécialisés dans notre économie. Ce matin, le président du Conseil du Trésor a parlé de cette réalité. En fait, beaucoup de personnes ont parlé de l'importance de collaborer pour résoudre ce problème. Un emploi sur cinq sera dans ce secteur. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de possibilités d'emplois dans ces secteurs. Pour celles et celles qui poursuivent des carrières dans ce secteur, il y a des carrières très satisfaisantes. Ce sont des personnes qui stimulent notre économie. Le ministre peut-il nous parler davantage des efforts de notre gouvernement pour favoriser le succès de ces travailleurs? Le ministre du Travail, merci à la députée de cette question. Aujourd'hui, nous lançons un nouveau site d'Ontario.ca par public métiers spécialisés. Donc, les gens peuvent y trouver des informations sur les métiers spécialisés et peuvent avoir accès à de l'aide pour ce qui est de cette voie professionnelle. C'est donc un guichet unique donnant l'accès aux ontariens à ces informations essentielles. Notre gouvernement crée la main-d'oeuvre dont a besoin la province. Nous favorisons les affaires et la création d'emplois à l'Ontario. Nouvelle question, le député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président, au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Le projet de loi 132, c'est l'attaque du gouvernement la plus récente à l'environnement. Le projet de loi coupe les amendes que paieraient les pollueurs. Les amendes passent de 6 millions à 200 000 $. Donc, les pires pollueurs auront tout simplement à payer ces amendes moins élevées. Pourquoi le gouvernement prétend-il tenir responsable les pollueurs alors qu'il coupe les amendes en cas de pollution? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. En fait, le député aurait dû lire le projet de loi. Peut-être qu'il a besoin d'une séance technique. À l'heure actuelle, 140 établissements peuvent recevoir des amendes, mais en fait, en raison de notre régime, il y en aura 150 000. Nous créons un nouvel outil et nous changeons les règles de sorte que si une société contrevient aux règles, elle recevra non seulement une amende, mais sera accusée en raison de ses bénéfices. C'est un autre outil pour la protection de la nature. Il y aura donc des amendes, mais aussi, les sociétés seront poursuivies en justice si nécessaire. Nous améliorons les normes environnementales. questions complémentaires. Merci. Au ministre, j'ai lu le projet de loi. Au ministre de l'Environnement, la protection environnementale, ce n'est pas une formalité administrative. Ces mesures de protection sont essentielles pour le bien-être de l'ensemble des ontariens. selon Environmental Defense, les changements proposés permettront aux sociétés de déverser des déchets toxiques et de polluer l'air. Baisser les amendes aura des effets très négatifs sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire. Le ministre va-t-il repenser cette décision irresponsable? Le ministre de l'Environnement de la protection de la nature et des parcs. Les députés d'en face a tort. Ils ne comprendront pas la situation. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, 140 établissements peuvent recevoir des amendes. Il y a donc toute une échappatoire. Beaucoup d'entités n'ont pas été punies pour des contraventions. Mais en fait, ces règles s'appliqueront en avant 150 000 établissements. Et si une société contrevient à la loi et nuit à l'environnement, les changements prévoient des amendes, mais ils auront à payer l'ensemble des bénéfices réalisés au gouvernement. Nous obligeons les pollueurs à payer. Nous allons protéger la terre, l'air et les eaux. Nouvelle question, le député de Haldeman Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, aujourd'hui, c'est la journée des éleveurs d'animaux à fourreur. Nous avons des trappeurs dans les tribunes aujourd'hui. C'est un secteur qui fait partie intégrale de notre patrimoine. Le secteur comprend des milliers de personnes qui contribuent non seulement à l'économie et à la gestion de la faune. Cette entité représente 6 000 personnes qui s'assurent de la prospérité de cet élément de notre patrimoine. Il gère les écosystèmes sensibles de la province. Le ministre peut-il expliquer les mesures mises en place par notre gouvernement pour protéger les travailleurs de ce secteur? Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, je remercie le député de Haldeman Norfolk pour sa question. Je tiens à reconnaître le travail fait par la Fédération des éleveurs d'animaux à fourreur. Nous avons établi un programme d'accréditation pour les trappeurs de la province et en fait, la Fédération a l'expertise de gérer ce programme. Nous comprenons l'importance de leurs expertises et en fait, le contrat a été renouvelé. Les efforts en gestion de faune nous ont permis de protéger la biodiversité de la province. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises et ils comprennent très bien le secteur, pour ceux qui m'a aidé comme ministre des Richesses naturelles. Merci. Complémentaire, député d'Alzeman Norfolk. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre. Je suis entièrement d'accord avec lui. Cet organisme fait un excellent travail depuis plus de 20 ans en Ontario et l'Ontario a grandement tiré avantage de leur bon travail. Ils sont appuyés par le ministère et M. le Président de s'occuper de populations telles que les loups nous aident aussi à gérer la population d'ours. Et nous avons une approche scientifique à la gestion de la faune. Nous avons besoin d'une mentalité qui fait en sorte que nous ayons les outils nécessaires pour faire le travail de façon appropriée. Au ministre de Nouveau, que fait-il pour s'assurer que la gestion de la faune soit fondée sur la science plutôt que sur l'idéologie? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Je remercie le député de son travail pour cet organisme. Il a bien raison. Notre gouvernement prend cette question très au sérieux. Je travaille avec les gestionnaires pour nous assurer qu'ils aient un siège à la table lorsque l'on parle de gestion d'écosystèmes ontariens. Nous voulons utiliser leurs connaissances et travailler avec eux en tant que partenaires pour nous assurer que cette province et ses ressources soient présentes pour les générations à venir. La conservation dans cette province doit être guidée par les faits, non pas par l'idéologie. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je m'engage à assurer que les décisions prises pour la gestion de la faune soit prises, fondées sur des données scientifiques aujourd'hui et à l'avenir. Merci. Députée de Beaches-Est-York, merci. À la vice-première ministre, l'utilisation des banques alimentaires a augmenté de 4% au cours de la dernière année. C'est le double de la croissance de la population. La faim est un symptôme de la pauvreté. C'est un problème de politique publique qui ne peut être envoyé aux organismes caritatifs. Que fera le gouvernement sur l'augmentation du taux de pauvreté sous leur gouverne? Au ministre des Services à l'Enfance, des Services sociaux et communautaires. Merci. Je remercie la députée de sa question. C'est une question certainement très importante pour nous tous. Nos collectivités en font beaucoup. Je peux vous dire que la semaine dernière, nous avons travaillé avec, entre autres, le ministre associé à la réduction des formalités administratives. Nous travaillons avec, entre autres, la banque alimentaire Daily Food Bread et différentes autres, des églises, des synagogues, des temples, pour nous assurer que ceux qui ont le plus besoin d'aide dans notre société, reçoivent l'aide nécessaire. J'étais à Ontario 360 avec Monk School pour la félicité du bon travail qu'ils font. Vous avez peut-être lu sur leurs initiatives dans le Toronto Star et j'en dirai plus dans la complémentaire. La pauvreté coûte à l'Ontario entre 27 et 23 milliards de dollars par année. C'est le résultat d'un système qui pousse les gens dans la pauvreté et les empêche de s'en sortir. C'est la raison pour laquelle les familles noires ont deux fois plus de chances que les familles blanches d'utiliser une banque alimentaire. Mais il y a plusieurs problèmes, par exemple, d'arrêter le projet du revenu de base, les services de garde inabordables, etc. Quand est-ce que le gouvernement étudiera le système pour éliminer la pauvreté, ce serait bien pour la population ontarienne ainsi que son économie. Le ministre. Merci, j'apprécie. On a fait beaucoup d'investissements, je peux vous le dire, dans la prestation ontarienne pour les enfants, une augmentation de plusieurs millions de dollars. Ce que nous faisons de ce côté de la Chambre, c'est d'essayer de sortir les gens de la pauvreté en leur trouvant un emploi. Et nous le faisons, M. le Président. Il y a 900 000 personnes en Ontario qui vivent sur une prestation d'aide sociale, que ce soit le POSPH ou Ontario Travail, et plusieurs de ces personnes veulent travailler, ont la capacité de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, avec des programmes tels qu'ils ont été mentionnés par le ministre du Travail et de la Formation, dont ils parlaient plus tôt, nous serons en mesure de trouver des emplois pour les gens. Et nous avons vu une bonne réussite dans la création d'emplois aussi. Notre gouvernement, depuis que nous avons pris le pouvoir, 273 000 emplois ont été créés en Ontario et on prend la situation très au sérieux. Merci. Prochaine question. Député de Barry-Henisville. Merci, M. le Président. à la ministre associée, déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Cette semaine, c'est la semaine des métiers spécialisés. De ce côté de la Chambre, on comprend l'appréciation du rôle que jouent ces métiers dans notre société. Mais, M. le Président, malgré l'importance de ce secteur, les femmes ne détiennent que 4 % des emplois dans ce secteur. C'est inacceptable et il faut faire plus pour travailler vers cet objectif d'avoir plus de femmes dans les métiers spécialisés. Je demande donc à la ministre si elle peut nous expliquer la raison pour laquelle il est important d'avoir plus de filles et de femmes dans ces métiers. Ministre associée, déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je remercie la députée de sa question. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour la première fois en dedans mes fonctions. Pour un grand secteur de notre économie, les métiers spécialisés ont besoin de plus de femmes. En tant que femme qui a grandi dans une famille où les gens détiennent des métiers spécialisés, je sais que ce sont des métiers importants. Ce sont des habiletés qui sont transférables et qui sont très gratifiantes. Nous savons aussi en cette chambre que lorsque les femmes réussissent bien dans notre économie, c'est toute la société qui en détient les profits. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui valorise les femmes et les encourage à entrer dans les métiers spécialisés. Complémentaire. Merci, Mme la ministre, pour cette excellente réponse. Je connais votre patient qui est bien montré par le travail que vous faites dans votre dossier. Nous savons que plusieurs femmes dans nos vies ont contribué à leur collectivité par le métier spécialisé. Le premier ministre était à Berry pour visiter Road Tech où Crystal Samson travaille qui est une mécanicienne. Kalina y travaille qui est aussi une mécanicienne. Des femmes telles que Mélissa Cape qui est inspecteur et Crystal Fisher qui est aussi une inspecteur. Et si ce n'était pas d'elle, cette entreprise ne réussirait pas aussi bien. Et c'est un exemple de la façon dont on peut aider plus de femmes à entrer dans ce secteur et encourager des jeunes tels que Abigail Barrow, une jeune fille de 15 ans qui veut avoir un métier spécialisé mais elle a besoin des ressources et de l'aide. Que faisons-nous pour aider les jeunes filles à entrer dans le secteur des métiers spécialisés? Je remercie la députée de sa question. Une de mes priorités de travailler avec mes collègues afin d'encourager tous les Ontariens, tout particulièrement les Ontariennes, à entrer dans le secteur des métiers spécialisés. J'ai travaillé avec le ministre de l'Éducation, le ministre de la Formation et le Développement des conséquences ainsi que les gens de Niagara pour annoncer des programmes. Comme mon collègue, le ministre du Travail l'a dit, il faut se passer le mot que les emplois dans le secteur des métiers spécialisés sont stables, gratifiants et paient bien. Par le programme SHSM, nous aidons à fournir des apprentissages et des formations d'entrepreneuriat pour les femmes à revenu faible pour que plus de ces femmes se trouve un emploi dans le secteur des métiers spécialisés. je suis très fière de travailler en cette chambre et dans les différents secteurs pour que plus de femmes entrent dans le secteur des métiers spécialisés. Députée de Windsor-Ouest, merci à la vice-première ministre. Nous avons appris récemment que l'unité de santé de Windsor-ESSEC a dû retirer neuf infirmières d'un programme essentiel qui fournit la vaccination aux enfants dans les écoles qui aide avec les soins maternels et néonataux. Le président de ce local a dit que ces compressions se produisent en raison des compressions faites au réseau de la santé par ce gouvernement. Notre réseau de la santé ne tient qu'à un fil en raison de mauvais financements sous les libéraux, mais maintenant, les conservateurs nous traînent vers l'arrière. Est-ce que la vice-première ministre croit que de mettre à pied des infirmières sur les premières lignes est bon pour notre collectivité? La vice-première ministre, ministre de la Santé, en fait, on renforce le réseau de la santé. Nous le faisons. Ce sont ici des commentaires qui ont été faits en 2017 par la vérificatrice générale où elle a indiqué que nos unités de santé publique dédoublaient leurs effectifs et le travail et avaient besoin d'une unité forte dans chacune des emplacements dans notre province. Un comité, ensuite, à propos, fait plusieurs recommandations, mais entre autres de réduire le nombre d'unités de santé publiques de 35 à un chiffre moindre. Nous allons de l'avant parce que nous savons qu'il est important que chaque région de l'Ontario ait une unité de santé publique forte pour s'assurer que les taux de vaccination soient atteints, pour nous assurer que les élèves soient en santé dans les écoles, que nos aînés soient protégés. C'est fait pour protéger les gens et pour renforcer nos unités de santé publique qui seront encore plus importantes alors que l'on s'occupe des patients dans la transformation de notre réseau de la santé. Complémentaire, à la vice-première ministre, au cas où vous ne m'avez pas entendu, neuf infirmières ont été mises à pied dans notre région. Ce sont des infirmières qui font de la vaccination, qui aident les aînés et les parents. Les conservateurs n'ont pas perdu de temps à se débarrasser des services essentiels dans le réseau de la santé. Et pourtant, récemment, ils ont engagé un autre conseiller spécial qui tiendra des consultations sur le plan de redresser, de refondre le réseau de la santé. Plusieurs intervenants du milieu nous ont dit qu'ils n'ont pas été consultés et il n'est pas clair à savoir la raison pour laquelle le premier ministre continue de faire des compressions et de consulter plus tard. Je suis certaine que les acteurs du milieu voudraient que ces infirmières plutôt auraient voulu être consultées avant d'être mises à pied. Et ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi le gouvernement consulte maintenant alors que les compressions se produisent déjà. Encore une fois, neuf infirmières dans la santé publique, c'est un gifle à notre collectivité et des soins qui ne seront pas fournis en raison de ce manque de postes. La ministre. Merci. Il est important de comprendre les faits. Et les faits sont que l'on renforce notre système de santé publique, que le financement a été maintenu pour l'année. Il n'y a pas de changement rétroactif. et des changements se produiront à partir du 1er janvier. Mais on s'assure qu'il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10 % pour chaque unité de santé publique. Nous voulons que notre réseau soit plus fort encore qu'il ne l'est actuellement. Prochaine question, députée de Durham. Merci. Merci. Au ministre associé de l'énergie, notre province est un exemple. Son énergie est propre, fiable et abordable. est responsable de 65 000 emplois bien payants dans la province, que ce soit à Darlington, à Durham et il y a aussi Bruce Power. Pour qui travaillait le ministre à l'époque, j'aimerais donc que le ministre me dise ce que l'on fait en tant que gouvernement pour appuyer notre énergie nucléaire. Ministre associé de l'énergie, merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Durham pour son excellent travail qu'elle fait pour la population de Durham. La députée a raison. La sécurité, l'abordabilité et la fiabilité sont au centre de ce à quoi on s'attend dans notre réseau d'énergie. À un moment où les leaders mondiaux se tournent vers l'énergie nucléaire, les néo-démocrates continuent de nier l'efficacité de cette énergie. Il n'y a qu'à écouter Bill Yates qui nous dit que le nucléaire est essentiel pour le changement climatique parce que c'est une source d'énergie qui est présente 24 heures sur 24. Les néo-démocrates doivent comprendre que le nucléaire nous permettra de diminuer nos émissions en fournissant une source d'énergie propre et fiable et sécuritaire. Nous défendrons toujours les producteurs nucléaires. Merci. C'est la fin de la période des questions. Rappel au règlement, député d'Hamilton West, Ancaster Dundas. Merci. J'apprécie d'avoir la possibilité de reconnaître le 84e anniversaire d'Edward Shaw, mon père. Il ne pouvait pas être ici, mais il nous regarde. Alors, bonne fête, papa. Merci. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Merci.